Bonjour à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne FBOX. On a reçu beaucoup, beaucoup de messages concernant comment changer le firmware, spécialement pour la MXQ 5G 4K. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, et bien sûr sur TikTok, tout en nous disant comment procéder afin de changer le firmware de cette box TV qui est complètement obsolète. Donc mes amis, ça nous ferait un très grand plaisir de vous montrer cela aujourd'hui dans cette vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est de bien suivre la vidéo, car toutes les étapes et tout ce qu'on va mentionner dans la vidéo est très important. Donc mes amis, avant de commencer à vous montrer la méthode à faire, je vous invite tout d'abord à voir que j'ai déjà réussi à changer le firmware de l'une des MXQ 4K 5G. Donc c'est celui que vous voyez actuellement sur votre écran. Et comme vous le voyez, j'ai pu installer l'application Nowlander et les autres applications que vous voyez ici, comme le Google Play Store, etc., sont déjà pré-installées. Donc mes amis, avant de procéder au changement du firmware qui ne fonctionne plus sur votre box TV, il vous faut connaître tous les outils ou avoir tous les outils en votre possession afin que l'opération se déroule comme il faut, d'accord ? Donc tout d'abord, il faut que vous ayez un câble USB et USB comme celui-là. Les deux côtés sont pareils, comme vous le voyez. Bien sûr, avoir une pin juste afin de pouvoir activer le mode reset. Ensuite, il y a un bouton à l'intérieur que vous devez vraiment appuyer dessus afin que vous puissiez faire passer le firmware, d'accord ? Donc le câble et une pin. Bien sûr aussi, le plus important, c'est que vous ayez... Et il est très important de connaître votre CPU. Donc là, actuellement, on va faire une vidéo sur les CPU M-Logic. Donc comme vous voyez, vous avez différents CPU car chaque box a son CPU. Donc, il faut vraiment connaître votre CPU. Pour cela, je vous conseille de voir la piste technique de votre box TV Android ou si elle fonctionne actuellement, installez l'application AIDA64 puis vous aurez les informations concernant votre box TV. Donc voilà mes amis, une fois que vous avez ces outils-là, donc le câble, la pin et le firmware que vous allez télécharger, vous aurez besoin bien sûr de M-Logic Burning Tool car c'est à travers ce logiciel que tout doit se faire. Donc, actuellement, moi j'ai en possession tout ce qu'il me faut. J'ai tous les outils. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire la procédure d'installation du nouveau firmware. Donc mes amis, on a déjà la MXQ 4K Pro 5G que j'ai entre mes mains. J'ai le câble. Donc le câble, mes amis, vous allez brancher une partie sur votre PC. Donc je vais brancher sur le PC. Voilà. Et avant, avant de brancher le deuxième sur la box, je vais me servir de la pin afin que je puisse activer le mode qui va me permettre d'installer le nouveau firmware. Donc, on va appuyer. C'est dans l'entrée AV pour cette box. Donc dans l'entrée AV, il y a un petit bouton à l'intérieur. Tiens, vous allez le sentir une fois que vous appuyez dessus. Ensuite, vous allez brancher le deuxième câble et votre box accouche ici. Donc là, je suis en mode et prêt pour passer le nouveau firmware. Comme vous le voyez, il a détecté la box sans aucun problème. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé le firmware ou la version Android que vous souhaitez installer sur la box par rapport à son CPU, ce qui est dans mon cas. Donc, vous allez chercher. Vous cliquez sur File, Import Image. Donc, importe image. Voilà. Ensuite, vous allez choisir le fichier que vous avez téléchargé. Donc, moi, j'ai plusieurs fichiers ici. Par exemple, celui-là. Voilà. Donc, il est de se ouvrir. Il va vérifier l'image. Donc, il va vérifier si l'image est compatible. Et dans ce cas-là, elle l'est. Donc, comme vous le voyez. Ensuite, vous cliquez sur Start. Vous cochez les cases que vous voyez ici. Arise Flash, Arise Bootloader. Et par la suite, vous cliquez sur Start. Donc, maintenant, le flash va commencer. Comme vous le voyez ici. Il vous suffit juste d'attendre quelques instants afin que le flash passe au complet et que vous ayez un 100% ici. D'accord? Donc, pour cela, vous devez bien choisir votre version Android à installer selon votre CPU. C'est très important. Donc, comme vous le voyez. Il est en train d'installer le nouveau système Android 8. Pour ceux qui ont cette box TV, vous connaissez déjà le système qui vient avec. Là, une fois que j'ai installé le nouveau système, vous allez voir que c'est complètement différent. Donc, comme vous le voyez, j'ai plusieurs MX Pro 5G 4K sur lesquels je teste différents firmwares afin de voir s'il y a d'autres firmwares qui sont plus agréables à utiliser sur ces boxes concernant le menu, la navigation, etc. Donc, comme vous le voyez, le firmwares est en train de s'installer tranquillement. On arrive à la fin de l'installation comme vous le voyez. Donc, on est à 99% et comme vous le voyez, c'est déjà passé. Donc, tout est parfait. Maintenant, ce que vous allez faire, une fois que le firmwares est passé, vous allez cliquer sur Stop. Donc, on va stopper et on va brancher notre Android TV. Donc, on va le brancher. Donc, vous le voyez ici. Et puis, on va changer de HDMI parce que là, c'est mon PC qui est connecté. On va y aller sur l'Android, sur la box TV qu'on vient tout juste de flasher. Donc, on va cliquer. Voilà. Et comme vous voyez, Android TV le firmwares est bel et bien installé. Donc, le premier démarrage, ça prend un peu de temps pour que tout le système ou tout le firmwares qu'on a installé va se mettre en place. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, vous le voyez, là, il commence à se charger. On va cliquer. Donc, mes amis, une fois que toute l'opération s'est déroulée comme il se doit, vous allez pouvoir accéder au menu de votre nouvelle box TV. Donc, le nouveau Android TV que vous avez installé sur la MXQ Pro 5G 4K. Donc, vous le voyez, vous avez le gestionnaire des fichiers, Google Play qui sont déjà installés. Donc, mes amis, pour pouvoir installer certaines applications, vous devez vous connecter à votre compte Google Store. ou sinon, si vous avez des applications déjà téléchargées sur votre clé USB, vous pourrez directement les installer. Donc, vous allez volant sur votre USB et vous installez les applications qui se trouvent à l'intérieur. Donc, dans mon cas, moi, je vais essayer d'installer l'application Downloader. Donc, installer. Pour ceux qui vont se connecter à leur compte Google Downloader est disponible sur le Google Play Store. Donc, vous pourrez directement l'installer depuis le Google Play Store sans aucun problème ainsi que beaucoup, beaucoup d'autres applications. Donc, l'application est installée et comme vous le voyez, l'application est installée sur le nouveau système. Je vais juste aller la mettre sur le menu de départ. Donc, voilà, mes amis, concernant cette box, j'ai deux frameworks à vous proposer. Il y a celui que vous voyez actuellement et il y a celui que vous avez vu au début de la vidéo si vous l'avez remarqué. Donc, les deux fonctionnent sur la MXQ. 4K Pro 5G avec le CPU S905W. C'est très important, le S905W. Donc, voilà, mes amis, tout est en ordre, tout est parfait. Vous êtes prêt maintenant à utiliser votre MXQ Pro avec son nouveau système. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mes amis, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, bien sûr, de liker la vidéo et de vous abonner si vous venez de découvrir votre chaîne afin que vous ne ratez aucune vidéo qu'on va partager avec vous. Autrement, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada